L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition dédiée à l'autonomie et au maintien à domicile des seniors et des personnes fragilisées. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 23 mars. Au micro, Thérine Lahaye. L'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG, destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. Par définition, la perte d'autonomie est le fait d'être limitée dans sa vie quotidienne en raison d'un problème de santé. Les mesures d'accompagnement sont destinées à l'accomplissement des besoins essentiels de la vie. Alors que la loi Grand Âge et Autonomie peine à voir le jour, il semble urgent d'anticiper l'explosion démographique à horizon 2030 des personnes âgées en situation de dépendance. Où en sommes-nous aujourd'hui en matière d'autonomie et de maintien à domicile, à l'heure des transitions environnementales, sociologiques et technologiques ? Quelles sont les pistes de réflexion actuelles ? Certes, la cinquième branche de la sécurité sociale, dédiée à l'autonomie, au cinquième risque lié au handicap et à la dépendance, dû à l'âge, fut créée par la loi du 7 août 2020. Son pilotage a été confié à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Toutefois, sa mise en place tarde. Nous en débattrons dans le grand angle avec nos deux invités, Marie-Béatrice Levaux, présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France et présidente de la Fondation du Domicile. Et Philippe Calmet, inspecteur général des affaires sociales et notamment président du Think Tank Fraternité. Au programme également de cette émission, dans le Zoom, Hélène Mingual de l'association Éclaireuse-Éclaireurs de France nous parlera de l'initiative Marche-Pied, un projet dédié à l'inclusion. Mais sans plus attendre, l'édito de Cyril Billot, associé responsable du secteur médico-social de KPMG France. Imaginez, quand les baby-boomers auront 85 ans, ce que nous considérons comme un horizon lointain adviendra finalement dans 7 ans. Une personne née en 1945 fêtera en effet ses 85 ans en 2030. Selon le rapport du Haut-Commissariat au plan et du Think Tank Matières Grises paru en février dernier, la décennie 2030-2040 verra l'explosion démographique des personnes âgées de 85 ans et plus. Ainsi, en 2040, elles seront 3,5 millions versus 2 millions aujourd'hui. Or, cette génération, je cite le rapport, est celle qui a eu 20 ans en mai 68, celle qui a été à l'origine de mutations sociales radicales guidées par les idéaux de liberté et d'autonomie. C'est elle qui a été élevée dans un contexte de consumérisme où le citoyen veut faire valoir ses droits. Comment imaginer que cette génération puisse se résigner à vivre sa vieillesse à l'identique des générations qui l'ont précédée ? La prochaine décennie sera bien celle du défi de l'accompagnement de l'autonomie et du maintien à domicile des personnes fragilisées. Pour y répondre, l'État a créé en 2020 la cinquième branche autonomie de la sécurité sociale et a développé plusieurs politiques publiques, que ce soit en faveur des aidants ou de la prévention de la perte d'autonomie. Néanmoins, la question du financement n'est toujours pas résolue, malgré la dizaine de rapports publiés sur le sujet et plusieurs propositions de loi inabouties. Au-delà de l'accès aux soins et aux services d'accompagnement, la question du rester chez soi est centrale. Les pouvoirs publics l'ont compris. Le 1er janvier 2024, ma prime adapte, une nouvelle aide financière verra le jour. Rester dans son domicile ou déménager dans un autre chez soi, plus sécurisé, plus pratique, avec des services adéquats, sont déjà les questions que se posent les personnes fragilisées. Mais aujourd'hui, les réponses sont insuffisantes, malgré les promesses de l'habitat inclusif. En 2023, il manque toujours 100 000 logements adaptés aux besoins des seniors. Accompagner cette transition démographique et sociologique nécessite donc une action publique forte et rapide et une prise de conscience de tous. Poursuivons maintenant avec le grand angle consacré à l'autonomie et au maintien à domicile des personnes fragilisées. Au micro de l'économie autrement aujourd'hui, Marie-Béatrice Levaux et Philippe Calmette, tous les deux très engagés sur le sujet et dont les travaux contribuent à nourrir la réflexion sur la prise en charge de la dépendance en France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Marie-Béatrice Levaux, vous êtes présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France, qui est l'unique organisation socioprofessionnelle représentative des particuliers employeurs. Vous êtes également présidente de la Fondation du domicile, qui soutient des projets de recherche et des expérimentations. La Fondation se donne pour mission de faire reconnaître le domicile comme un acteur majeur des politiques publiques. Quant à vous, Philippe Calmette, vous êtes, entre autres, président du Think Tank Fraternité, qui réunit des praticiens, des acteurs de la protection sociale et de la prévoyance, mais aussi des journalistes, des hauts fonctionnaires, des élus, dont la réflexion commune a pour but d'influer et d'inciter aux réformes portant sur la santé. Vous êtes également président de la FISAF, la Fédération nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et des troubles du langage en France, et inspecteur général des affaires sociales. Ma première question sera pour vous, Philippe Calmette. Commençons par planter le décor. Quelles sont les grandes étapes de la prise en charge de la dépendance en France ? Je crois que l'on peut distinguer trois étapes qui ont rythmé les politiques publiques et les conditions de prise en charge des personnes en situation de dépendance dans notre pays. La première étape, c'est 1945-1946, la création de notre sécurité sociale à la française, avec quatre branches. Une branche santé, une branche retraite, une branche famille et une branche accident du travail. Et à l'époque, on le voit, les questions de perte d'autonomie, les questions du handicap ne sont pas considérées comme des enjeux pour la société française de l'époque. Et leur traitement, leurs solutions à ces situations de dépendance sont renvoyées à la responsabilité de ce qu'il est convenu d'appeler l'action sociale et l'aide sociale. C'est-à-dire que ce sont les collectivités territoriales qui, en fonction de leur situation de territoire, en fonction de leurs moyens financiers, ont la charge de la conduite des politiques publiques pour la prise en charge de la dépendance. C'est la première étape. La dépendance n'est pas dans notre système de sécurité sociale. Ce n'est pas à l'époque une priorité. La deuxième étape, elle est plus factuelle, mais elle a des conséquences sur l'organisation de notre système. C'est la canicule de 2003. 15 000 personnes âgées dans les établissements ou au domicile qui décèdent de la canicule. À ce moment-là, apparaît un déficit de régulation, un déficit de surveillance sur les situations de perte d'autonomie et est créée, deux ans après, en 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. C'est la création de la CNSA à laquelle est confié un pilotage national des politiques du handicap et de la perte d'autonomie. Mais ce pilotage est insuffisant et, en tout cas, la création de la CNSA ne peut pas être comparée à ce qu'a été la création des branches en 1945-1946. Et puis, troisième étape aujourd'hui, où, enfin, on voit apparaître, du côté des pouvoirs publics, du côté des autorités territoriales, la prise en compte des besoins exprimés par les personnes en situation de perte d'autonomie. Et en particulier, le besoin et l'envie de vieillir et de mourir à son domicile. Voilà les grandes étapes. Aujourd'hui, l'étape que nous vivons, elle est essentielle parce qu'elle suppose de réenvisager notre offre de services et de prestations au regard des besoins exprimés par l'immense majorité de la population française vieillir et mourir à son domicile. Je me tourne maintenant vers vous, Marie-Béatrice Leveau. En quoi les changements sociétaux des 50 dernières années, je pense notamment au travail des femmes, ont-ils contribué à remettre l'autonomie au cœur du débat ? Philippe Calmet vient de bien préciser finalement comment la politique publique a évolué depuis les années 45. Moi, j'aurais tendance à dire que la politique publique, c'est la partie visible de l'iceberg et que la société elle-même s'est toujours finalement occupée de l'accompagnement des personnes âgées, en perte d'autonomie, suivant les périodes, les mots ont changé, la sémantique a changé. Et donc, ce n'est pas uniquement qu'un programme de politique publique, comme si, je dirais, la société n'avait pas elle-même généré. Et je vais vous donner quelques exemples chiffrés d'aujourd'hui, mais c'était également présent il y a 50 ans, quand la plupart des femmes ne travaillaient pas, qu'elles restaient à domicile et qu'elles s'occupaient à la fois de leur famille, de leur ascendant et de leur descendant. Et c'était finalement une particularité intéressante pour la société, puisque la contribution informelle de toute cette population particulièrement féminine avant le grand boom du travail des femmes était une contribution à l'économie publique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas très loin, mais ce sont des conditions différentes. Déjà, vous l'avez dit en me présentant, je représente les particuliers employeurs de France. Ils sont aujourd'hui 3,5 millions, qui emploient à domicile près d'un million 400 000 salariés. Ils génèrent ensemble 12 milliards de salaires versés par an et de cotisations sociales. Au cœur de ces 3,4 millions, près d'un million 200 000 ont plus de 65 ans. Donc ça, on a déjà un premier périmètre de prise en charge finalement de la société et des ménages pour s'accompagner ou accompagner ses besoins de vie à domicile par ce qu'on appelle, je dirais, les aidants formels, les salariés qui viennent au domicile des personnes. Mais il ne faut pas oublier les 8,3 millions d'aidants informels, dont 4,3 millions aident régulièrement un proche de plus de 60 ans. C'est absolument colossal. C'est une famille sur six qui est accompagnée au quotidien par un aidant, un proche aidant. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'en 2030, demain, un actif sur quatre sera aidant. Et que c'est environ 11 milliards par an d'économie finalement, que cette contribution des proches aidants apporte à la société. Et donc, on voit bien qu'entre les 12 milliards qui sont générés par les budgets des familles pour se faire aider à domicile et les près de 11 milliards qui sont finalement générés par les aidants informels, nous voilà quand même dans un environnement de près de 25 milliards d'euros qui ne dépend pas de la politique publique ou très peu. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas segmenter d'un côté la politique publique qui finalement accompagnerait une époque nouvelle aujourd'hui où le domicile deviendrait central, on y reviendra, et d'un côté, une société qui ne se serait pas déjà prise en main. Et je voulais quand même le préciser parce que ce côté société civile organisée, mais vous le savez, extrêmement important dans l'analyse globale de ce qui va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années dans notre pays. On le ressent, donc l'autonomie est au cœur du débat public aujourd'hui, mais où est-ce qu'on en est vraiment ? Certes, la cinquième branche de la sécurité sociale a été créée, pourtant le sujet semble piétiné. À votre avis, Philippe Calmet, quelles seraient les prérogatives à accorder à cette branche pour qu'elle soit mise en œuvre et efficace ? Oui, Marie-Béatrice l'a bien souligné et rappelé, quand les politiques publiques sont défaillantes ou insuffisantes, l'initiative privée prend le dessus. La société civile se met en mouvement. C'est ce que Marie-Béatrice a rappelé fort justement. Aujourd'hui, l'enjeu pour les politiques publiques, c'est de mettre l'accompagnement et la prise en charge de l'autonomie au niveau des principes et des prestations qui sont ceux d'une vraie cinquième branche de protection sociale pour l'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vraie cinquième branche de protection sociale pour l'autonomie ? Qu'est-ce que c'est en fait qu'une branche ? Une branche de sécurité sociale, elle doit garantir l'universalité des droits. C'est-à-dire qu'une personne, quelle que soit sa situation d'autonomie, quel que soit le lieu du territoire où elle réside, doit accéder aux mêmes droits. C'est le principe de l'universalité des droits. Aujourd'hui, avec les collectivités territoriales qui sont responsables des politiques publiques en matière d'autonomie, ce sont les chefs de file, ce sont les départements, les conseils départementaux qui sont chefs de file de l'autonomie, on est loin de l'universalité des droits puisque les guichets administratifs auxquels vont s'adresser les personnes en situation de perte d'autonomie peuvent avoir, en termes d'ouverture des droits, des réponses très différentes suivant les territoires. Donc la première condition à remplir, c'est celle de l'universalité des droits, les mêmes droits pour tous sur l'ensemble du territoire. Ensuite, le deuxième principe à respecter, et les efforts qui restent à faire sont importants, c'est le principe d'égalité de traitement des personnes en situation de perte d'autonomie, notamment égalité de traitement en matière de prestation. Prenons l'exemple de la prestation de l'APA, la prestation perte d'autonomie, elle est, son montant est très variable, de manière très significative, dans un rapport de 1 à 1,4 entre les différents conseils départementaux, entre les différents départements de France. Et quand vous avez une prestation à 1 ou une prestation à 1,4, eh bien vous n'avez pas derrière cette prestation les mêmes services. Donc il y a un enjeu d'égalité auquel il faut répondre aujourd'hui. Et puis vous avez un troisième enjeu qui est celui, comme disaient les fondateurs de la sécurité sociale en 1945-46, un enjeu d'unité de gestion. L'unité de gestion, c'est avoir un pilotage qui garantisse, un pilotage national, à travers une caisse nationale, qui garantisse que les financements, les droits, les prestations, eh bien sont ouverts de manière équitable sur l'ensemble du territoire national. Donc ce que l'on a besoin aujourd'hui, c'est d'une réforme systémique, de la mise en place d'une vraie cinquième branche de protection sociale, autonomie, qui garantisse l'universalité des droits, l'égalité de traitement des personnes vis-à-vis des prestations qui leur sont ouvertes, et l'unité de gestion, c'est-à-dire un régulateur et un financeur unique. C'est ça, une vraie branche de protection sociale, autonomie. La question du maintien au domicile, l'aide à la prise en charge de la dépendance, sont au cœur des travaux menés par la Fondation du domicile, dont vous êtes présidente, Marie-Béatrice Leveau. Le domicile a trouvé une nouvelle place, notamment lors du confinement. Quel est votre regard sur cette notion de domicile ? Juste pour réagir à ce que disait M. Calmet, je pense qu'il faut être clair. Aujourd'hui, il a raison. On est dans une grande difficulté sur ces trois principes qu'il a énoncés, puisque pratiquement, quand on change de département sur ces sujets, on change de pays. Et donc, cette question, elle va être encore plus profonde à partir du moment où, comme il a été dit au tout début de notre entretien, le domicile est au cœur, au cœur des envies, au cœur des volontés, au cœur des décisions que les citoyens sont en train de prendre. Après la période de la crise sanitaire, elle n'est pas tout à fait terminée, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise ? On a dit, la jonction première a été « restez chez vous, protégez-vous ». C'est absolument majeur de s'en souvenir, parce que là, de nouvelles questions se sont posées par rapport au rôle du domicile. Alors, nous savions déjà que le domicile était devenu un acteur de politique publique sur la question de l'hospitalisation à domicile, de la santé, du vieillissement, mais il se pose, en tout cas, depuis cette question et depuis ce « restez chez vous, protégez-vous », il se pose la question d'une injonction qui aujourd'hui dit quoi ? Le domicile est peut-être en train de devenir le premier territoire de citoyenneté. En fait, les frontières entre la sphère publique et la sphère privée, elles deviennent de plus en plus poreuses. Des pans entiers de nos vies s'invitent désormais à la maison. Je ne vais pas faire toute la liste, mais elle est importante et vous l'imaginez bien. Et finalement, la place du domicile de périphérique dans la politique publique, dans les environnements généraux, de la pensée, elle est progressivement devenue centrale. Et ça, c'est une évolution actuelle qui est assez rapide, finalement. Et on se rend compte qu'également, notre espace intime, qu'il soit en solo, en couple, en famille, entre amis, à tous les âges de la vie, prend une place prépondérante. Et c'est donc normal que pour la fin de la vie, pour le vieillissement, pour la perte d'autonomie et pour la mort, le domicile redevienne au cœur des décisions. Je t'aimerais, avec le contexte de défiance généralisée, on va dire globale, vis-à-vis des autres, du futur, on est dans une période un petit peu instable de ce point de vue, et on observe une tendance croissante, finalement, au repli sur soi, qui est, parfois, de plus en plus, un repli sur son chez soi. Il y a eu des études sur ce sujet pour regarder comment, finalement, les Français étaient en train de modifier leur comportement. ce qui est sûr, c'est que le domicile s'impose également comme un refuge, comme un cocon. Et là où le devenir du monde inquiète, le domicile rassure. Il est évident que c'est un mouvement de fond pour les 30, peut-être 40 prochaines années, pour des générations qui ont commencé à vivre avec le confinement, qui ont commencé à vieillir avec le confinement, qui parfois sont morts pendant le confinement, que le domicile devient l'axe majeur, l'axe qui se recentralise et que la politique publique doit devoir en tenir compte et il n'est pas certain pour l'instant qu'elle ait totalement compris cette évolution sociologique profonde. Au travers de vos propos à tous les deux, on comprend que les citoyens soient restés autonomes le plus longtemps possible et veulent choisir le lieu où ils passeront la dernière étape de leur vie. Quelle solution peut-on leur apporter, selon vous, Philippe Calmet, une solution publique, privée ou les deux ? Oui, je pense qu'il faut parler de solution au pluriel. Il n'y a pas une solution miracle parce que nous sommes là dans le champ de l'humain et nous sommes sur un terrain sur lequel les attentes et les besoins sont très différents suivant les personnes concernées. Donc, évitons d'avoir une approche trop idéologique ou trop en termes de système. Ce que l'on peut dire sur les solutions, je crois qu'il faut distinguer le financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie. Le financement, c'est l'affaire des pouvoirs publics. Et la solvabilisation des besoins d'accompagnement, c'est l'affaire des pouvoirs publics qui doivent solvabiliser un socle élevé de prestations d'accompagnement des personnes, que ce soit au domicile, que ce soit en établissement. Et cette solvabilisation peut passer et passe le plus souvent par des financements directs, des financements de l'assurance maladie ou des financements des collectivités territoriales, on l'a dit précédemment. Ça peut être aussi des incitations fiscales. Je pense à l'assurance-vie qui bénéficie d'incitations fiscales et qui, c'est avéré, est un outil d'épargne qui permet d'accompagner les personnes dans leur vieux jour. Les incitations fiscales aux employeurs, aux particuliers employeurs, sont aussi une forme de soutien par les pouvoirs publics à l'accompagnement des fragilités et à l'accompagnement de la perte d'autonomie. Et il en est bien ainsi. Ensuite, il faut regarder les solutions d'accompagnement elles-mêmes, les services, les prestations rendues. Et là, je crois que, et c'est un atout pour notre pays, on trouve des acteurs publics qui interviennent dans l'accompagnement. On trouve des acteurs privés du champ commercial, mais aussi des acteurs privés du champ de l'économie sociale et solidaire, les associations et les fondations font un travail très important et tout à fait remarquable d'accompagnement. Et cette possibilité pour les personnes elles-mêmes d'avoir des interlocuteurs qui peuvent être à caractère public, qui peuvent être à caractère privé commercial ou à caractère privé à but non lucratif, c'est finalement une chance pour que chacun d'entre nous puisse trouver au niveau des prestataires et bien l'offre qui lui convient le mieux. Ce à quoi on doit veiller, c'est un système qui soit globalement solvabilisé avec des prestataires capables de fournir une gamme d'accompagnement, une gamme de services permettant de répondre aux besoins de chacun dans la diversité de ses besoins. Une dernière question pour vous, Marie-Béatrice Leveau. Pensez-vous que la société ait un rôle prépondérant à jouer dans la prise en charge de l'autonomie en France et dans quelle mesure la jeunesse peut-elle y contribuer ? Si j'écoute Philippe Calmet, je réponds non puisqu'il vient nous expliquer que finalement tout vient de l'extérieur et je ne suis pas d'accord avec lui tout à fait. Je pense que justement c'est parce que la politique publique continue à penser pour les citoyens sans les citoyens que nous avons aujourd'hui un vrai risque. Je pense que la politique publique ne peut pas tout et je pense qu'elle ne peut pas je dirais réjanter le domicile des citoyens et leurs besoins individuels par une politique publique structurée que ce soit avec les associations les entreprises etc. Mais c'est encore une fois le haut de l'iceberg. La vraie réalité c'est que c'est le citoyen qui est le premier acteur de l'accompagnement et de son accompagnement. Je vous ai donné des chiffres en tout début de notre entretien au-delà de ces chiffres c'est comment pouvons-nous faire face à cet enjeu sans proposer que le citoyen sur cette démarche soit véritablement au cœur de la politique publique. On parle aujourd'hui de choses assez étonnantes on parle de virage domiciliaire comme si c'était un virage qu'il faut prendre et que peut-être on peut louper il faut faire attention. Je pense qu'il y a vraiment dans la construction même de la politique publique un véritable virage à faire qui est je dirais dans la tête de ceux qui la pensent. le citoyen est souvent en avance par rapport à la politique publique et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux effets de l'après-confinement dont on n'a pas encore observé tous les résultats c'est cette question qui est maintenant claire c'est que le domicile est un concentré des grands défis de notre époque il est sur les défis environnementaux l'écologie du domicile c'est un sujet il est évidemment sur le défi démographique on en parle depuis le début de cet entretien il est également sur les défis d'égalité défis migratoires défis démographiques et démocratiques et donc aujourd'hui il y a un nouveau territoire de citoyenneté il est difficile à appréhender pour je dirais une politique publique qui a plutôt tendance à descendre et je pense que cette question de l'intergénérationnel de comment les jeunes générations se préoccupent de leurs anciens beaucoup plus peut-être que la génération de leurs parents il y a une espèce de traversée finalement d'une génération à l'autre où la personne âgée le vieillissement pourrait avoir à nouveau du sens du poids et être au cœur de la société c'est peut-être avec la jeunesse que nous allons trouver des réponses et l'intergénérationnel la manière dont le regard aujourd'hui évolue le sens le sens au travail le sens par rapport aux âgés c'est peut-être je dirais une espérance une manière différente de dire à la politique publique le domicile est devenu un acteur de politique publique on ne rentre pas à domicile comme on rentre dans un hôpital on ne crée pas une politique publique du vieillissement à domicile de la même manière que l'on a créé la politique publique des EHPAD et donc cette question du citoyen au cœur du domicile à la croisée des champs c'est finalement cet angle-là que j'aimerais évidemment qu'il se déploie et qu'il vienne contribuer sérieusement et sincèrement aux propos qui ont été tenus tout à fait légitimement par Philippe tout à l'heure Merci pour ce message d'espoir Marie-Béatrice Leveau Pour terminer notre grand angle Philippe Calmette un mot de conclusion ? Oui, un mot pour essayer de prendre du recul de la hauteur par rapport aux enjeux que nous évoquons les tendances lourdes la tendance lourde de ces soixante dernières années c'est malgré les solidarités familiales qui subsistent et qui prennent aujourd'hui d'autres formes que ce qu'elles ont pu être dans le passé malgré ces solidarités familiales qui survivent les solidarités collectives portées par les autorités publiques qu'elles soient territoriales ou nationales se sont très largement substituées au cours des soixante dernières années aux solidarités familiales les familles ne vivent plus les générations ne vivent plus sous le même doigt il y a des éloignements entre les uns et les autres la France urbaine d'aujourd'hui n'est pas la France rurale d'il y a 50-60 ans donc ça c'est une tendance lourde la substitution pas pour la totalité mais pour l'essentiel des solidarités collectives publiques aux solidarités familiales c'est une réalité l'autre tendance lourde et Marie-Béatrice le soulevait tout à l'heure c'est la verticalité la trop grande verticalité des politiques publiques l'État les collectivités territoriales ont décidé pour d'autres de ce que devait être notre offre de services et de prestations pour les personnes en situation de perte d'autonomie les EHPAD ont été construits se sont développés dans notre pays pendant très longtemps sur des objectifs non pas d'adaptation des services aux besoins des personnes mais sur des stratégies et des objectifs d'aménagement du territoire pour les élus locaux et des objectifs de maintien de l'emploi en particulier dans les zones rurales on ne fait pas une politique de l'accompagnement des personnes en situation de fragilité d'une politique d'aménagement du territoire ou d'une politique de l'emploi et aujourd'hui ce qui est en train d'émerger et c'est tout à fait heureux c'est enfin la prise en compte de ce qu'expriment les Français depuis maintenant des décennies c'est-à-dire l'envie d'être accompagnés de préserver leur dignité de vie tout en restant à leur domicile ça c'est essentiel ça suppose une réadaptation une reconversion une transformation de l'offre de services et de prestations qui est aujourd'hui à mes yeux le principal enjeu de la société française les besoins sont là ils sont au domicile les services et les prestations d'accompagnement ne sont pas encore suffisamment au domicile il faut les développer il faut les soutenir il faut les faciliter ce sont des services et des prestations aux personnes en perte d'autonomie mais ce sont aussi des services et des prestations d'accompagnement aux aidants dont l'importance est décisive on dit souvent que les aidants ce sont le premier service de santé en France et si on raisonne en termes de nombre Marie-Béatrice le rappelait tout à l'heure c'est une réalité et bien ce premier service de santé de France mérite d'être accompagné d'être soutenu d'être aidé pour pouvoir jouer pleinement ce rôle et ses missions au bénéfice de la santé des personnes en situation de fragilité et au bénéfice de la santé des aidants parce que c'est un double enjeu de santé celui des personnes accompagnées et celui des aidants qui les accompagnent en résumé nous sommes dans un moment où c'est la demande l'expression des besoins qui doit entraîner l'offre et la redéfinition de l'offre alors que pendant 50-60 ans l'offre conditionnée la demande des personnes Je me tourne vers vous Marie-Béatrice Leveau pour un dernier mot Ce qui est intéressant dans ce que dit Philippe c'est qu'il est issu d'une politique publique plutôt verticale et il transforme finalement Savillon avec cette approche je dirais de commencer à repérer le rôle d'équilibre qui va être nécessaire il n'y a pas d'autre choix entre les acteurs du domicile et les pouvoirs publics et la prestation n'est qu'un petit élément de l'ensemble de la réponse Le domicile ne peut rester le grand impensé des politiques publiques Aujourd'hui il l'est encore on n'a rien dit là-dessus La fondation du domicile que nous avons essayé d'initier il y a quelques années elle a justement pour objet d'essayer de mettre un peu de production de contenu de mise en visibilité de ce que pourrait être demain l'apprentissage de la politique publique par rapport au domicile privé Et puis le deuxième point il est très important pour nous c'est de promouvoir une éthique du domicile Le domicile n'est pas à Oldegard Pendant des années dans les EHPAD on a dit que la chambre l'espace privé de la personne était son domicile c'était un leurre et on l'a compris évidemment tous au moment du confinement et des tragédies qui ont pu s'y passer Je crois qu'il faut dire les choses avec les bons mots le droit des citoyens à définir les règles qui régissent leur domicile je dirais est un droit extrêmement intime constitutionnel c'est quelque chose de très profond dans nos sociétés continentales et l'ouverture de ce domicile vers l'espace public va nécessiter aussi une autre manière de respecter les libertés individuelles au sein de cet espace privé et ça ça va être essentiel parce que considérer la prestation comme étant un acteur qui arrive dans le domicile et qui réinstalle le domicile à l'aune de son modèle de fonctionnement par exemple hospitalier c'est impensé ce n'est pas possible et on voit bien qu'il va falloir négocier cette histoire entre une politique publique qui se transforme que l'a dit justement Philippe et une société des habitants du domicile qui sont en train d'acquérir de nouvelles compétences y compris les compétences du soin tout cela je dirais va mettre peut-être quelques années une dizaine d'années à se rencontrer s'installer pour qu'il y ait une vraie convergence capable de prendre en charge les volumes d'accompagnement et d'individualisation qui sont devant nous alors effectivement j'ai envie de terminer avec ce petit mot de Pierre Giorgini qui dit je trouve ça très beau le domicile c'est le lieu de tous les liens et c'est peut-être ça notre avenir un grand merci à tous les deux ce grand angle se termine merci pour cet échange riche de réflexions autour de l'autonomie et de la prise en charge de la dépendance en France nous avons été ravis de vous recevoir à notre micro et suivrons avec intérêt les travaux du think tank fraternité et de la fondation du domicile merci à vous merci au revoir le zoom dernière rubrique de notre émission le zoom nous vous présentons aujourd'hui le projet marche-pied porté par l'association éclaireuse éclaireurs de France ce projet a été lauréat en 2022 de la fondation la France s'engage dans la catégorie inclusion nous recevons Hélène Mingual des éclaireuses éclaireurs de France bonjour Hélène bonjour en quelques mots présentez-nous l'association éclaireuse éclaireurs de France son origine sa mission ses valeurs l'association des éclaireuses éclaireurs de France elle a été fondée en 1911 on est une association nationale avec des activités de scoutisme régional qui sont chacune teintées des enjeux locaux de leur territoire on est un mouvement de scoutisme laïque d'éducation populaire et on est complémentaire de l'école publique au sein de notre association on essaie de faire en sorte que les personnes qui participent vivent une aventure ou apprendre à vivre toutes et tous ensemble dans la nature son but c'est de contribuer par l'éducation à la formation de citoyens qui sont libres responsables et solidaires engagés des enjeux de leur société et nos valeurs ça va être la laïcité la co-éducation l'éco-citoyenneté la démocratie la solidarité et l'ouverture aujourd'hui au sein de notre association en 2023 on a 13 500 adhérents et adhérentes et ça représente 10 000 enfants et jeunes et plus de 3 500 bénévoles qui encadrent nos activités en tant que responsables d'animation éclaireuses éclaireurs de France portent aujourd'hui le projet marche-pied destiné à rendre le scoutisme plus accessible aux jeunes issus des services de la protection de l'enfance ou en situation de handicap en quoi consiste cette mission d'inclusion sociale dont vous êtes à l'initiative ? Notre association justement à l'heure actuelle elle est considérée comme complémentaire de l'éducation nationale on aimerait avec le projet marche-pied qu'elle devienne complémentaire de l'éducation spécialisée dans l'intérêt de ces personnes qui sont en risque de marginalisation aujourd'hui donc on répondrait aux besoins de relais des institutions sociales et médico-sociales et on offrirait un groupe d'appartenance pour des personnes en risque de perte de lien social et ce qu'elles peuvent nous renvoyer par rapport au projet c'est vraiment de vivre des véritables bulles d'oxygène que ce soit les personnes qui les accompagnent ou elles la manière dont ça va venir se matérialiser ça va être des parcours d'inclusion qui sont pensés sur mesure où en fait des personnes qui ont des besoins spécifiques participent à des activités adaptées pour pouvoir acquérir les savoir-faire et les savoir-être qui sont propres au scoutisme laïque pour ensuite dans un second temps participer aux activités de scoutisme ordinaire qu'on peut avoir un petit peu toutes et tous dans notre imaginaire et pour ça on fait de la formation en interne des adhérents sur les questions d'inclusion et en parallèle des interventions dans les écoles de travail social pour préparer un petit peu l'avenir Aujourd'hui on est partenaire de plus de 15 institutions et on a eu la volonté justement au-delà de l'Occitanie d'accentuer notre impact social et donc on a pu être regagnant du concours de la France s'engage et être lauréat 2022 Le projet a été mis en place en Occitanie quelle est la prochaine étape de votre feuille de route ? Après avoir pu bénéficier d'un diagnostic d'un cabinet de consulting mis à disposition par la France s'engage on a pu avoir un regard extérieur et se rendre compte que la prochaine étape de notre projet vraiment c'est la manière dont on va prioriser l'implantation dans trois nouvelles régions de notre projet À ce moment-là l'objectif c'est bien de développer notre impact social toujours et donc de pouvoir faire bénéficier le plus de personnes avec des besoins spécifiques de notre projet notamment dans d'autres mouvements de scoutisme et se dire qu'en plus aujourd'hui notre mouvement il a 120 ans et qu'on continue et on restera en tout cas on l'espère et surtout et aussi grâce à ce projet à être des acteurs majeurs justement du travail social et aussi de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir faire œuvre de soi-même quel que soit son âge qui est de 6 à 100 ans et pourquoi pas 120 ans Merci Hélène Mangual pour votre témoignage sur les ondes de Radio KPMG Ainsi se termine notre émission un grand merci à tous les contributeurs et à nos invités de ce jour Toutes nos émissions peuvent être réécoutées à tout moment dans l'application Radio KPMG téléchargeable sur l'App Store ou dans Google Play mais également sur les plateformes numériques habituelles Rendez-vous le 25 avril prochain pour une nouvelle édition de L'économie autrement A très vite L'économie autrement une émission de Radio KPMG Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada